Salut tout le monde, c'est Tizma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle saison. Ça y est, on revient après des petites vacances. Bon, l'OL a déjà repris, le championnat a déjà repris. Mais nous, on reprend doucement maintenant, donc ce sera une grosse vidéo. On commencera avec le match contre rien et les pronostics pour la saison. On enchaînera avec une grosse page Texter, parce qu'il y a des choses à dire au sujet de notre ami John Texter, qui ne fait pas les choses comme il faut. Enfin, c'est mon avis, on en parlera. Ensuite, on enchaînera Mercato, aussi une grosse page, beaucoup d'infos. Et on finira avec des petites infos à droite, à gauche, comme d'habitude. Donc les gars, c'est parti pour la nouvelle saison, c'est parti pour la vidéo. On commence par la première journée du championnat. Alors, pour moi, il y a OL Monaco ce soir à 17h, enfin cet après-midi à 17h. Je tourne la vidéo avant le match, vous le savez, je tourne la vidéo le samedi. Donc on espère gagner contre Monaco. On va en parler un petit peu dans cette petite séquence de vidéo, on va dire. Et on verra ce que ça donne, on verra pour ce soir. J'espère qu'on va gagner, même si ça va être très compliqué. Ok. Alors du coup, pour le déplacement au Roison Park, à Rennes, les gars, on s'est fait étrier. 3-0, une vraie leçon de football. Alors, on a eu par séquence la possession de balles, certes. Mais dans le jeu, on n'a proposé rien. On se faisait transpercer déjà. Là, on avait des certitudes en début de saison. Bah, ça s'est effondré. Je pense notamment à la défense. Les deux premiers buts évitables. But contre son camp de Matic sur un coup franc. Avec un peu plus de concentration. Peut-être qu'on n'aurait pas pris ce but. C'est pas sûr, mais peut-être. Ensuite, le deuxième but de Niakate qui fait une erreur de joueur d'académie. Deux joueurs en U15, U17, pas plus. Franchement, on voit qu'il y a Amin Gouiri qui sent le coup venir. En plus, Amin Gouiri qui monte. Il voit Niakate qui a Gouiri. Il fait quand même la passe à Péry. Sauf que ça finit dans les pieds de Gouiri. Qui va effacer Péry en face-à-face. D'ailleurs, Amin Gouiri aura célébré. Et ça, franchement, c'est pas fou. Ancien Lyonnais. Donc, pour parler un peu plus du jeu. Défensivement, on a été claqué. Alors, Niakate, on peut dire la pression du premier match. L'adaptation, pas de problème. On ne va pas juger les individualités sur un seul match. Même s'il a fait une erreur, certes. Parce qu'en première ligue, il nous a habitués quand même à mieux. Il ne vaut pas les 30 millions d'euros. Mais il nous a habitués à mieux. Il n'a pas fait d'erreur comme ça dans toute sa saison. Franchement, c'est quand même assez bizarre. Mais on ne va pas rejeter la faute sur lui. Parce que là, on a eu un collectif vraiment mauvais. Ensuite, au milieu de terrain. On va prendre aussi cette ligne, par exemple. C'était catastrophique. On se faisait transpercer. Ils passaient de leur surface limite à la nôtre. J'exagère évidemment. En deux passes. Mais en passant par le milieu de terrain. Vraiment, on avait trois plots. Kakré, Machi et Mangala. Mangala inexistants. Kakré a fait du mieux qu'il pouvait. Malheureusement, ça n'a pas été fou. Et Matic n'a pas fait un grand match. C'était compliqué dans le secteur de jeu. On se faisait transpercer de tous les côtés. Aucun pressing. A la récupération. Aucune relance. En fait, on n'allait pas toucher nos attaquants. On essayait tant bien que mal. Mais des fois, ça finissait dans les pieds adverses. Ou alors, on refaisait un tour. On perdait du temps justement à faire une possession. Je ne sais pas quelles ont été les consignes. Mais il manquait clairement de rythme et de création. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'occasion dans ce match. Vraiment. Mandanda n'a pas été inquiété. Puisque justement, on n'a pas ce profil du milieu de terrain. Qui nous permet donc d'avoir des offensifs dans les bonnes conditions. Et de pouvoir prendre des frappes. Ce qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, Mikotadze a loupé un pénalty. On ne remet pas la faute sur lui. Évidemment. Il loupe rarement des pénalty. C'est la pression de son premier match sur les couleurs lyonnaises. Il aurait pu s'être relancer son équipe. C'était un pénalty important. Mais on ne va pas lui en vouloir. Parce que de toute façon, je ne suis pas sûr. Ouais, si quand même, ça aurait pu changer la physionomie du match. Mais ce n'est pas de sa faute. Tout le monde loupe des pénalty. Mandanda a bien plongé. Il n'était pas excellemment tiré. Je ne sais même pas si c'est français excellemment. Mais en tout cas, voilà pour le match face à Rennes. On s'est fait étrier 3-0. Et contre Monaco, il va falloir élever son niveau de jeu. Sinon, on va en prendre 5. Parce que Monaco, c'est très fort. Ça a des grosses ambitions cette saison. Ils veulent aller titiller le PSG. Donc nous, il va falloir faire une bonne copie. Avec un groupe homme au stadium presque à guichet fermé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour ce retour à Lyon. Ça fait plaisir. Donc il va falloir faire un peu mieux. Mon prono pour la saison prochaine. Pour cette saison du coup. Je pense, après de très longues études, qu'on va finir entre la 4ème place et la 6ème place. Alors c'est assez large. Parce qu'en fait, je m'explique. Si le milieu de terrain afflige ce niveau-là. Si la défense afflige ce niveau-là. Même si je ne m'inquiète pas trop pour la défense. Je m'inquiète plus pour le milieu de terrain. Je pense que ça va être compliqué. Parce qu'en tout cas, en première partie de saison. Ça va être difficile de jouer avec 3 milieux de terrain qui sont très peu efficaces. Qui ne pressent pas. Qui n'apportent rien offensivement. Ça risque d'être difficile de marquer des buts. Ça c'est sûr et certain. En plus, nos offensifs n'ont pas un rendement fou. Je milite pour que Malik Fofana soit titulaire ce soir contre Monaco. J'espère que ça sera le cas. Parce que franchement, il a un potentiel de fou. C'est le meilleur Lyonnais de tout match contre Rennes. Alors qu'il est rentré en jeu à la 70ème minute à peu près. Franchement, le premier ballon, il provoque un pénalty. C'est vraiment très fort Fofana. Il faut qu'on le garde à tout prix. On s'en emballera pendant le Mercato. Mais je pense qu'il faut qu'il soit titulaire. Parce qu'il fait beaucoup de différence. Et au côté de la KZ, qu'on ne sait pas s'il sera titulaire ce soir contre Monaco d'ailleurs. Je pense que ça peut faire des choses assez bien en vrai. Déjà pour Fofana. On a du coup, je pense, entre la 4ème et la 6ème place. En attendant le Mercato d'hiver, je pense que ça sera une première saison assez difficile. Je pense qu'on finira peut-être autour de la 8ème place, la 9ème place. Qu'on fera un mauvais début de saison, certes. Mais en tout cas, je pense qu'on va se rattraper sur la 2ème partie de saison. Avec l'arrivée notamment d'un créatif, Thiago Almada, qui pourra faire du bien. Après, l'adaptation risque d'être compliquée. C'est un joueur qui vient du continent américain. On sait que dans les championnats européens et notamment français, c'est plus difficile. De par le physique du championnat, c'est plus physique de jouer en France qu'au Brésil ou qu'aux Etats-Unis. On verra ce que ça donne. Mais je pense qu'il a un profil assez intéressant, Thiago Almada, qui pourra faire du bien à l'entrejeu lyonnais. Voilà pourquoi je pense qu'on va finir 6ème. On va galérer en première partie de saison. Ça ira mieux peut-être ensuite. Mais ce sera un peu comme la saison dernière, du moins la dynamique. J'espère qu'on ne va pas passer d'un extrême à l'autre. Qu'on ne va pas vivre les mêmes émotions. Parce que ça nous a tous tués. Donc voilà pour cette petite partie pronostique. J'ai hâte de savoir ce que vous, vous pensez de la saison lyonnaise. Vous pensez que ça va se finir comment ? Est-ce qu'on va jouer la Ligue des Champions, la Ligue Europap ? Est-ce qu'on va aller en Coupe d'Europe même ? Est-ce que ça va être difficile ? On va lutter pour le maintien ? J'espère pas. Donc j'attends vos commentaires avec impatience, les gars. On va passer à la page John Textor. Cette partie pour Textor, juste avant, j'ai oublié de dire que cette défaite 3-0 en première journée de championnat, c'est notre plus lourde défaite pour une ouverture de campagne depuis 1954, soit 70 ans. Ça montre quand même qu'on s'est fait défoncer. Bref, maintenant John Textor. Les gars, j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi, Textor, en ce moment. Déjà, il veut racheter Everton et vendre ses paroles de Crystal Palace, pour justement acheter Everton ensuite. Ça lui prend déjà beaucoup de temps personnel, je pense, parce qu'il l'empêche d'avoir du temps pour l'Olympique le nez. Mais autre chose, il met de l'argent dans Everton, alors que nous, on a besoin d'argent, on a besoin de liquidité. Ça aussi, je ne comprends pas. Il faut qu'il se concentre sur les clubs qu'il a, au lieu de faire une galaxie de multipropriété énorme. Alors déjà, je n'aime pas ce concept dans le foot. Alors s'il l'étend de plus en plus, de la plus occupée de ses clubs, ça ne va pas le faire, je pense. Ensuite, John Textor, il a démenti sur son Instagram qu'on devait vendre pour 100 millions d'euros. Alors ça me paraît quand même bizarre, puisque tous les journalistes, même les plus crédibles, ont avancé cette théorie, qu'on devait vendre pour 100 millions d'euros à la DNCG. Admettons que ce n'est pas le cas. On doit quand même avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités. Il nous faut de l'argent, on est en problème financier. Tout ça parce que John Textor, justement, paye trop cher des joueurs qui appartiennent à ses amis en Angleterre. Je pense notamment à Niakate, par exemple, qu'on paye plus de 30 millions d'euros pour un joueur qui en vaut une quinzaine, une vingtaine maximum. Ce n'est pas normal. On fait des promesses irréalisables à la DNCG. On achète à des prix exorbitants qui n'ont pas lieu d'être. Et après, on se dit qu'il nous faut un effectif compétitif. L'objectif, c'est la LDC cette année. On cherche à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et on enlève tellement de qualités à l'effectif, on veut vendre tellement de joueurs. Alors, justement, par ses promesses irréalisables et par ses soucis financiers, il en découle plein de problèmes. Alors, vous avez sûrement vu l'affaire Mikotadze, comme on aurait manqué inversement de son transfert à Metz. C'est un de nos premiers problèmes financiers. Autre chose qui vient d'être sortie tout récemment, on ne paierait pas de primes. Enfin, dans toute mesure. Il y a certaines primes qu'on n'aurait pas payées, ou encore les salaires de certains prestataires, pas des joueurs, que Texor n'aurait pas voulu payer, ou n'aurait pas pu payer. On ne sait pas si c'est vouloir ou pouvoir. Ce n'est pas la question. Alors là, Lyon, en termes de rayonnement, on passe pour qui ? Franchement, on passe pour Bordeaux, qui a fini en National 2, qui est liquidation judiciaire ? Non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Parce que ça a commencé comme ça, avec Longue P et Wall Street à Bordeaux. Franchement, je n'ai pas envie qu'on finisse comme eux, vraiment pas. Mais Texor a tellement de problèmes financiers. Il ne règle pas les primes, il ne règle pas les transferts, il paye trop cher, il promet qu'on vend de l'argent à personne. En fait, il gère l'Olympique le nez comme si c'était un club américain, en contrôlant les dépenses et en promettant des recettes. Sauf que les recettes, elles ne marchent pas ici. En fait, on est en France. Notre premier modèle, c'est le trading et les droits TV. Les droits TV sont en chute libre. Je ne sais même pas si Dazen va tenir un an. Donc, ça risque d'être compliqué pour gérer un club français comme ça. Et les américains, ils n'ont jamais trop, trop, trop marché en Ligue 1. Et ça, ça le prouve encore une nouvelle fois. Du coup, on est contraint de vendre n'importe qui. Je pense à notre défenseur Sars, notre pépite avec un potentiel énorme qu'on vend sans même un pourcentage à la revente à Strasbourg. Ça, on en parlera dans le Mercato, c'est n'importe quoi. Tous les joueurs de l'effectif sont vendables, d'après ce qui vient de sortir. Donc, imaginez, on perd Diawara, imaginez, on perd Fofana, on perd toutes nos pépites. Et il y a encore des gros joueurs qui devraient partir. Par contre, on a 4 buteurs, les gars. On a Mama Baldé, pardon, Gift Orban, Mikotalsi, Lakazet. On a 4 buteurs, on a presque autant de milieux de terrain. On a 5 milieux de terrain, je crois. 5 ? Oui, 5. Du coup, il y a un déséquilibre dans l'effectif, c'est quand même assez grave. On a défenseur avec des doublures. Et encore, on aurait bien voulu garder Mamadou Sars, mais ça, c'est pas fait. On a les latéraux, il y a même une triplure latérale droite. On a Maitland Niles, Mata et Koumbeji. Je pense qu'il faut en vendre un. Malheureusement, pour Koumbeji, que j'aime beaucoup, ça devrait être lui. Puisque le rendement et le temps de jeu est très minime en ce moment. On espère plus le voir jouer, d'ailleurs. Au milieu de terrain, il faut garder tous les éléments. Ou alors vendre Kakré ou Mangala. L'un des deux. Et vu les prestations de Mangala, j'avais tendance à dire Kakré avant. Mais là, Mangala, il faudrait peut-être qu'on en tire un petit peu de cash. Et qu'on fasse monter Jawara ou Enzo Molebé. Justement, au milieu de terrain, plus Molebé. A un profil plutôt créatif, ce qui ferait du bien à l'OL. Ensuite, les ailiers. On a Fofana, Benrama, Nwama sur les côtés. Si je n'oublie personne et j'ai l'impression d'oublier personne. Alors qu'on a quatre buteurs. On a autant d'ailiers, sachant que c'est deux postes, que deux buteurs, c'est qu'un poste. Il faut en vendre un. Je pense que Baldé peut faire la doublure de Nwama à droite. Parce que là, je pense qu'il est performant sur le côté droit. C'est là où il a été le meilleur la saison dernière, en tout cas, je pense. À chaque fois qu'il faisait des différences, c'était justement sur ce côté. Je pense qu'il pourrait prendre largement la doublure de Ernest Nwama à Mabaldé. Il n'y a pas de problème. Ensuite, la KZ Mikotadze, doublure et titulaire à ce poste-là. La KZ titulaire Mikotadze, doublure. Et en troisième, il y a Gift Orban. Gift Orban, on pourrait le vendre. On pourrait en tirer un profit au lieu de vendre des pépites du centre de formation qui sont présentés comme le futur Lukeba, par exemple. Donc ça, c'est assez mal foutu. Il y a encore des anomalies énormes. Je ne sais pas ce que Texteur est en train de faire. Mais si nous vend Fofana, je crois, je cours à pied jusqu'au groupe Amassalium, manifester tout seul s'il faut. Je veux que la gestion du club soit améliorée. On se doit d'être compétitif. Alors pourquoi ? On a un effectif déséquilibré. Un effectif avec des recrues très très chers qui n'en volent pas le coup. Et les départs de futurs potentiels qui auraient pu éclare de cette saison. Justement, avec le fait qu'on a la Ligue Europa et qu'il allait y avoir un peu plus de temps de jeu pour tout le monde. Ça, je ne comprends pas. Je parle tellement vite parce que ça m'énerve. Franchement, je ne saisis pas la stratégie de Texteur. Je n'arrive pas à comprendre sa stratégie. Et j'espère que d'autres peuvent m'éclairer parce que là, c'est incompréhensible. Et je pense qu'on va droit dans le mur avec un président comme cela. On ne sait même pas si Friot contrôle encore quelque chose. Parce que Texteur, j'ai l'impression qu'il a plus les mains dans les transferts que Friot. Il veut tout gérer de sa façon. Bref, c'est n'importe quoi, les gars. Donc, ça me dégoûte et ça nous permet d'enchaîner avec les infos Mercato, les rumeurs de transfert. On arrive tout de suite. C'est parti pour la page Mercato. Donc, le Mercato, on commence dans le sens du départ et avec des rumeurs. La première, elle fait plaisir à entendre. Amin Sarr pourrait partir. Alors, ce sera un prêt avec option d'achat. Aller, Las Véron, il voudrait aller là-bas. Lyon voudrait le prêter là-bas. On aurait préféré le vendre. Maintenant, il faut se mettre d'accord avec le club italien. Ça ferait plaisir d'enlever un joueur du loft. Amin Sarr, on ne va pas compter sur lui de la saison. Donc, il faut vraiment qu'il s'en aille. Et je pense que ça, c'est évidemment une bonne décision. Et je pense être d'accord avec tout le monde. Autre info Mercato dans le sens des départs, je pense à Ryan Jerky. Ryan Jerky, vous le savez, il a été placé dans le loft parce qu'il est poussé sur le départ. Et d'ailleurs, le loft, j'ai un peu de mal parce que pour moi, il y a deux catégories de loft. La première pour les joueurs qui n'ont pas fait grand-chose pour le club, qui n'ont pas le niveau ou pas le comportement. Je pense à Minsar, je pense à Diomande. Je pense à Koukou qui sont là, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Et là, le loft est assez légitime parce que même dans l'effectif, il n'aurait pas eu tant de jeu. À part peut-être qu'on le dessine. Et donc, je pense que la bonne décision, c'est un loft. Mais il y a aussi le loft pour les joueurs comme Jerky, comme Anthony Lopez. Anthony Lopez va d'ailleurs intégrer de loft normalement pour des joueurs qui ont fait beaucoup pour le club. Alors, surtout Anthony Lopez. Les deux joueurs ont un comportement irréprochable, que ce soit le milieu offensif comme le gardien. Ils ont été toujours à fond pour le club. L'amour du maillot se sont battus pour nos couleurs. Et là, je pense qu'en plus, ils ont été assez mis en valeur, on va dire, pour une vente. Donc, les mettre dans le loft, ça ne sert un peu à rien. Je pense qu'ils peuvent rester dans l'effectif. C'est tout simplement pas de la reconnaissance pour eux. Parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup pour le club, Cherky. Elle est restée là dans les pires moments, alors que d'autres sont partis. Anthony Lopez est là depuis 12 ans dans les cages. Et il les a défendus comme un malade pendant 12 ans. C'était exceptionnel. C'est une légende du club. Donc, les remercier comme ça, c'est assez dommage. Voilà, je tenais à m'exprimer sur le sujet. Donc, voilà. Pour revenir au mercato, Ryan Cherky a refusé une oeuvre de Fulham. à hauteur de 14 millions d'euros. Ils lui ont été d'accord, mais lui ne souhaite pas aller là-bas. C'est assez compréhensible. Il veut un club un peu mieux. Il attend peut-être que le PSG revienne à la charge. Je ne sais pas trop. Donc, à suivre le dossier Cherky, ça devrait se décanter dans la semaine. En tout cas, on espère. Maintenant, les officialisations sur le côté du départ. On a tout d'abord Joanne Le Penant. C'était il y a longtemps, mais je le souligne quand même, qui est parti. À Nantes, avec un prêt et une option d'achat de 2,5 millions d'euros. Je pense que c'est la meilleure solution pour le joueur, comme pour le club et même pour Nantes. Parce qu'il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu ici. Et on doit prendre de la liquidité en espérant qu'il soit vendu justement la saison prochaine. Autre officialisation sur les départs. Mohamed El Arouche. Ça me fait chier. J'aurais préféré un prêt sur le long terme, un an ou deux ans, peut-être, ou alors une clause de rachat. Mais il est transféré librement, entre guillemets, à Botafogo, le club de la Galaxie Eagle, le grand ami de John Dexter. Enfin, en fait, c'est le club ami, vous voyez ce que je veux dire. Il part pour 50% à la revente. Donc, à voir ce que ça donne aussi pour lui. Parce qu'on espère tout ce qu'il va percer. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Et la seule apparition qu'il avait fait dans le groupe pro, on avait été marqué par sa détermination. C'est un petit joueur en termes de grandeur. Mais c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a un potentiel et qu'il peut s'imposer dans le football européen, dans des clubs de bon niveau. En vrai, je pense qu'il peut finir assez haut. Mohamed El Arouche. Donc, j'espère que je lui souhaite vraiment le meilleur après la dépression qu'il a subie. C'était assez compliqué. On lui souhaite évidemment une bonne carrière, même si on aurait préféré qu'elle soit entre Ron et Swan. Dernier transfert qui nous a tous dégoûtés. Mamadoussa répartit pour 10 millions d'euros à Strasbourg. Alors, il part pour 10 millions d'euros sans même un pourcentage à la revente pour un potentiel comme ça. En vrai, on peut se dire qu'il sera transféré à Chelsea, le club ami de Strasbourg, pour 10 millions, peut-être autant que nous. Et que ce n'est pas la peine de prendre justement un pourcentage. Il ne faut pas réfléchir comme ça parce qu'il peut aller clairement ailleurs. Notre Mamadoussa, il a un potentiel de fou. Il va s'imposer en Ligue 1. Il va être un bon défenseur. Si ça se trouve, il va finir titulaire à Monaco. Il va peut-être être recruté par le PSG un jour. Et encore, Chelsea reste en Ligue 1. Il a le potentiel pour aller dans toute l'Europe. Texteur me fout les morts. Franchement, il vend n'importe qui comme ça pour 10 millions d'euros. Alors qu'on pourrait le garder et on le vend dans 5 ans à 50 millions d'euros, à 60 millions d'euros. Je ne sais pas. Mais il a tellement le potentiel pour être meilleur, pour s'imposer à Lyon, pour donner tout pour ce maillot. En plus, lui, il avait à cœur joie de s'imposer entre René Saône, encore une nouvelle fois, comme Lou Keba. Enfin, franchement, c'était le même profil de formation. C'est tellement dommage qu'on le vendre. La politique de Texteur, elle est incompréhensible. On a des pépites du centre de formation qui sortent. On est réputés pour ça. On ne les conserve même pas. On les vend pour du pain, des miettes de pain à Strasbourg. C'est incompréhensif. Franchement, ça me dégoûte. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Le besoin d'argent et les lubites Texteur nous remettent en cause notre effectif et notre compétitivité. Ça fait chier. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Malheureusement, c'est la vie. On va passer justement au sens des arrivées. Maintenant, il y a quelques petites rumeurs. Donc, c'est parti pour la deuxième partie du Mercato. On enchaîne le Mercato avec les arrivées. D'abord, la rumeur qui fait plaisir. Lyon serait sur Tanner Tesman. En gros, c'est un milieu défensif américain. Un 6 qui joue à Venise. Il a 22 ans. Il était capitaine de la sélection américaine pour les JO. C'est un bon profil au milieu de terrain. Je pense qu'il peut faire du bien. Il faut évidemment qu'on le recrute. Alors, il faudrait se mettre d'accord avec Venise. Le joueur est d'accord pour rejoindre le club. Mais en gros, je vous explique. Milieu défensif. 1m88. Ambidextre qui a du lien offensif. Alors, certes, c'est un milieu défensif. Mais il arrive assez facilement à trouver les attaquants. Et même si là, on attend notre milieu offensif. Justement, notre 10 qui arrivera l'hiver prochain. Normalement, Thiago Almada. Il nous faut un joueur qui arrive quand même à toucher la ligne d'attaque. Et Tanner Tesmane a ce profil. Même s'il pourra seconder, on va dire, Matic. Je ne pense pas qu'il va partir dans un rôle de titulaire. Il sera là pour doubler justement notre Nemanja Matic. Après les matchs de Ligue Europa ou après les matchs de Ligue 1. Donc ça, on verra. Peut-être qu'il s'imposera sur le futur. Un bon profil. Une bonne marge de progression. Il vient de remonter avec Venise en Serie A. Donc, on espère. Pourquoi pas s'acquérir ce joueur. Autre info, Mercato dans le sens des arrivées. Officialisation qui me fait chier. Rémi Descamps. 27 ans. 28 ans. Je ne sais même plus. 28 ans. Il arrive libre de Nantes. C'est un gardien, vous le savez. Il a signé jusqu'en 2027. Il vient pour seconder Lucas Perry. Malheureusement pour Anthony Lopez, ça sent la fin. J'ai envie de vous dire. C'est la suite logique des choses. Lui, on le pousse à la sortie parce qu'il a un trop gros salaire. Mais c'est quand même une légende du club. Et je pense que la façon dont ça se fait, ça n'a aucun respect pour lui. On lui doit être tellement joueur. Il nous a sauvé tellement de situations. Il nous a qualifié tellement de fois pour des compétitions européennes. Pour des matchs. Pour des finales. En Coupe de France et tout. Les saisons passées. C'est assez dommage de vendre Anthony Lopez. Tout ça pour recruter un gardien qui n'est même pas un gros potentiel. Qui était second gardien à Nantes aussi. Donc franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de la recrue. Sachant qu'on avait Anthony Lopez. Un remplaçant de Luxe. Il sera sûrement libéré à la fin de la saison. Ou alors à la fin du mercato. Je ne sais pas. Mais voilà pour le mercato. Et vous m'envoyez attrister. Parce qu'Anthony Lopez est mon joueur préféré. C'est un mec qui a tellement donné pour le club. Je le répète. Ça fait au moins cinq fois que je le dis depuis le début de la vidéo. Mais le traiter comme ça. Ça, malgré qu'on veut dégager de l'argent. Ce n'est pas très respectueux. Ce n'est pas trop normal. Vis-à-vis de tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà pour ça. Deux infos pour finir la vidéo. Le maillot sord devrait être celui-là. Il a déjà été mis en vente sur InterSport. Alors là, je le trouve assez beau. Des petites couleurs pastelles. Qui sont censées évoquer les bâtiments autour de la Saône. Alors les bâtiments oranges, on va dire. Qui sont le long de la Saône. Avec toutes les entreprises et tous les sièges sociaux. Et encore avant, les petites maisons. Donc c'est assez joli. J'aime beaucoup le maillot. Assez simple. Différent de ce qu'on a fait en maillot sord ces dernières saisons. Plus beau que l'année dernière, ça c'est sûr. En vrai, j'aime bien. Ça fait un peu maillot d'entraînement, certes. On en a eu un qui ressemblait il n'y a pas trop longtemps. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc je valide totalement ce maillot sord. Et dernière info pour finir la vidéo. Alexandre Lacazette a pris sa retraite internationale. Après la belle finale olympique, malheureusement perdue. Et le gros passage à Paris, on va dire, pour nos joueurs français. Que ce soit Cherki ou Lacazette. Même le penant. C'est plutôt bien pour lui. Je pense qu'il arrête la sélection. Parce que Deschamps ne le reprendra jamais. Malgré qu'il soit toujours aussi performant. Donc il faut s'arrêter là. Et merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour la campagne olympique. Même si, sur le plan individuel, ça n'a pas été fou pour Alexandre Lacazette. Voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve la semaine pro. Et on se laisse sur une phrase de Bartruzzi. L'Olympique le nez est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao les gars.